Je m'appelle Anne Niva et mon métier c'est celui de reporter de guerre. Je date mes débuts de la fin de ma thèse de doctorat qui était de mon premier reportage puisque j'ai écrit une thèse sur le rôle des médias en Russie. Et donc pour écrire cette thèse il fallait aller en Russie. Mes réalisations c'est donc dans des pays en guerre, les grandes guerres de la fin du XXe siècle, du début du XXIe, c'est la guerre en Afghanistan suite au 11 septembre 2001. Et c'est la guerre en Irak à partir de 2003 et avant ça c'est la guerre en Tchétchénie en 1999. Et aucune de ces trois guerres n'est terminée aujourd'hui. Ce métier je le considère comme quelque chose de très naturel. C'est-à-dire que ce n'est pas un effort pour moi de l'exercer. C'est une déontologie, une éthique certaine qui sont le sens de l'écoute, la curiosité, le respect de son interlocuteur, des qualités qui sont à mon avis inhérentes totalement à ce qu'on appelle un reporter de guerre. Mais avant tout il faut aller sur le terrain et aujourd'hui il y a trop de reporteurs qui ne vont pas sur le terrain. Donc on va sur le terrain et quand on est sur le terrain, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour récolter le maximum d'informations, le plus respectueusement possible. Que tout soit mutuel. Et c'est la discussion que nous avons qui devient une information intéressante. L'héroïne en Irak, en Afghanistan, en Tchétchénie, ce n'est pas moi. Parce que moi j'ai un passeport français qui fait que j'ai le droit d'en partir. Les héroïnes ce sont les Irakiennes, les Tchétchènes, etc. Celles qui n'ont pas la possibilité d'en partir. Si on prend l'exemple de l'Irak, d'où je suis revenue récemment. L'Irak ça fait quand même depuis 2003 qu'il y a une situation plus qu'instable. Une guerre qui officiellement est terminée puisque les troupes américaines qui formaient le gros de l'Alliance internationale sont parties. Ça ne veut pas dire que la guerre est finie. Ce qui est intéressant aujourd'hui c'est d'essayer de comprendre les conséquences de cette occupation militaire. Comment elle a été perçue, comme une libération, comme une occupation. Et puis dans quelle situation est le pays en question. Quoi ont servi les guerres ? Est-ce qu'une guerre juste existe ? Comment se sont sentis les gens qui ont traversé ces guerres ? Quelles sont les conséquences pour nos sociétés occidentales aujourd'hui ? C'est à toutes ces questions que j'ai envie de répondre. Non pas par des essais philosophiques ou des éditorialistes journalistiques, mais par du pur reportage. C'est-à-dire de l'illustration, par des histoires simples, de situations compliquées. Et moi je déteste la com. La com, c'est-à-dire que chacun vendrait sa soupe pour son propre intérêt, avec ses propres mots, sa propre langue de bois. Les journalistes font de la com. Les politiques font de la com. Chaque personne à qui je parle finalement me vendrait d'une certaine façon sa soupe, sa com. Or moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. C'est ce qu'il y a derrière. C'est la personnalité de la personne. C'est ses doutes, c'est ses propres paradoxes, son intelligence. Parce que tout le monde a une forme d'intelligence qui m'intéresse. C'est ça que j'ai envie de saisir. Moi je peux entendre tout le monde. J'ai eu en face de moi des djihadistes, des mecs de Daesh, d'Al-Qaïda, des politiques, de tout. Et alors, il faut entendre tout le monde pour qu'on puisse se faire une idée la plus proche possible de la réalité. Moi je n'ai aucune prétention à l'objectivité. L'objectivité n'existe pas. C'est un leurre. Et tout journaliste qui prétend être objectif, pour moi, est un menteur. Ce que les journalistes d'aujourd'hui, à mon avis, comprennent mal, c'est qu'on n'écrit pas pour soi-même. On écrit pour les autres. Écrire, c'est du partage. De la transmission, du partage. C'est pour ça que c'est dur. Pour moi, le plus dur, c'est de réussir à trouver les bons mots en français, qui est pourtant ma langue, celle que je connais le mieux. Les bons mots pour partager au plus près, au plus réel, ce que j'ai vécu, ce que mes lecteurs n'ont pas vécu et ne vivront jamais. Qui a envie d'aller voir ce qui se passe en Afghanistan, en Irak aujourd'hui ? Personne. Alors j'y vais. J'arrive à avoir des interlocuteurs, à gagner leur confiance. La confiance est mutuelle, on a des vrais dialogues, c'est formidable. Mais ensuite, le travail commence. Il faut que je trouve les mots pour que ça soit compréhensible et non pas mal perçu par les uns et les autres. Ma force quand je suis en forme, il faut être très en forme pour faire du terrain. C'est ma persévérance. Rien ne m'arrête. Ni personne. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête.